Coucou les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo on va dire bon plan haul puisque c'est un site internet sur lequel je commande régulièrement et dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne YouTube mais je pense que toutes les filles ne connaissent pas ce site et franchement ça vaut le coup si vous aimez le make-up, les cosmétiques ou tout simplement si vous avez envie de faire des économies. C'est le site beauté privée qui existe depuis super longtemps et dont je vous parle depuis très très longtemps. Je vous mets le lien en barre d'informations et donc si vous passez par mon lien de parrainage vous avez une réduction pour votre première commande et ensuite vous pouvez prendre votre lien et partager avec vos copains, copines, etc. Dernièrement j'avais quelques bons à utiliser sur le site internet puisque lorsque l'une d'entre vous passe commande j'ai un bon de 40 euros et donc du coup j'avais envie de vous montrer les petites choses que j'ai chopées et je tenais aussi à vous remercier pour votre conscience parce que quand même si vous passez par mon lien de parrainage ce qui n'est pas obligatoire c'est que vous avez un minimum confiance donc je tenais à vous remercier. Alors étant donné que ma belle-mère est chez moi, j'en ai profité pour passer les commandes et je lui ai demandé de me ramener tout ça et je vais commencer les filles par ce que j'ai pris niveau cosmétique. Alors ce sont des produits que je connais mais qui étaient beaucoup moins chers que le prix habituel donc du coup j'en ai profité. J'ai pris deux sérums. Celui-ci c'est un sérum de chez Nuxe qui s'appelle Nuxe White Serum qui permet de corriger, de réduire les tâches. Je ne sais plus les prix mais ça ne coûtait vraiment pas cher par rapport au prix en parapharmacie. Et là alors c'est le produit unique qui est fait à base d'acide hyaluronique qui se présente comme ça. Donc ce sont deux sérums, c'est-à-dire des produits que j'utilise juste avant ma crème hydratante. Donc j'ai pris ça. Ensuite les filles j'ai pris une palette. Alors j'ai failli acheter cette palette je vous assure. Combien de fois je suis passée devant le stand ici à Singapour, le magasin Sasa qui vend plein de cosmétiques. Le stand The Balm et à chaque fois je me dis je la prends ou je ne la prends pas. Et finalement à chaque fois je la laisse et elle était sur le site internet. En fait cette palette The Balm c'est la Mythe Matte Trimony. Ce sont des couleurs mattes, que des couleurs mattes. Et franchement écoutez les produits The Balm moi j'adore, j'aime bien. Donc voici comment elles se présentent. Elles ne coûtait vraiment pas cher. Je ne pourrais plus vous dire les prix mais elles n'étaient vraiment pas chères. Donc elles se présentent comme ceci avec un miroir. En tout cas si vous tapez The Balm vous avez ça et vous avez il me semble les rouges à lèvres mattes. J'ai pris quoi ? J'ai pris des montres puisqu'il y avait une vente. Il y a vraiment de tout les filles. Il y a des bijoux, vous avez des bijoux, vous avez des cosmétiques, vous avez même des services du genre spa, plein de choses comme ça. Vous avez des produits pour les cheveux, des produits pour le mètre. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et donc j'ai pris cette marque là, comment elle s'appelle ? Andreas Austin. Ce sont des montres, elles ressemblent quand même vachement aux montres de chez Daniel Wellington. Alors j'ai choisi celle-ci. Alors pour vous donner les prix et pour que vous voyez le prix proposé chez Beauté Privée par rapport au prix original. Donc sur le site internet elles sont à 150 euros environ. Donc là chez Beauté Privée elles m'ont coûté environ 50 dollars. Bon on ne voit rien du tout comme ça. Elles sont vraiment très belles. J'en ai pris trois et finalement j'ai dit à ma soeur d'en choisir une. Donc elle en a pris une. Et alors le reste les filles ce sont des pinceaux. Puisque j'avais vraiment envie de refaire le plein de pinceaux. J'avais des pinceaux Real Technique. Donc les pinceaux Real Technique, je pense que vous les connaissez toutes. Ils ont été inventés par deux youtubeuses. Je ne sais plus comment elles s'appellent. Deux soeurs. Et les pinceaux sont top. J'en ai franchement depuis super longtemps. Et ils tiennent super bien. Le truc c'est que je ne vais pas vous mentir. Quand je dois filmer j'utilise je ne sais pas combien de pinceaux. Et j'ai à chaque fois la flemme de les laver. Donc du coup les filles j'ai pris tout plein de pinceaux Real Technique. Plusieurs sets. Puisqu'il y a des pinceaux qui se vendent individuellement. Il y en a qui se vendent séparément en pièces uniques on va dire. Donc j'ai vraiment repris tous les pinceaux pour le teint. Vous pouvez franchement foncer. Ce sont des pinceaux de super bonne qualité. Vraiment de bonne qualité. Vous voyez vous avez différentes collections. Puisque différentes collections différents pinceaux. Alors j'en ai profité les filles pour tester cette marque là. Ça s'appelle Look Good Feel Better. Ils ont des pinceaux que j'ai d'ailleurs déjà utilisés. Regardez tous ces pinceaux là c'est de cette marque là. Et je les ai utilisés. Et ils sont top. Franchement ils ne coûtent pas cher. Et ils sont vraiment top. Là vous avez des pinceaux pour le fond de teint. Vous avez ici là pour foundation. Vous avez le contour. Vous avez vraiment un peu de tout. Il y a aussi des pinceaux pour les yeux. Donc j'en ai pris. J'en ai pas. J'ai tout pris. Sincèrement j'ai vraiment tout pris. Parce que voilà je suis une dingue de pinceaux. Et c'est vrai que pour le prix que c'est. Par rapport au prix en magasin. C'est juste dingue. Donc vous pouvez taper. Moi c'est ce que je fais. Je cherche des fois exemple. Là j'ai tapé Real Technique. Et le site internet m'a fait sortir tout ce qu'ils avaient en Real Technique. Je parais toute blanche les filles. Mais c'est pas grave. Le temps est très bizarre aujourd'hui. Alors j'en ai profité aussi les filles pour prendre des éponges. Les éponges celles de Real Technique. Elles sont top. Vous en avez différentes sortes. J'ai pris aussi d'autres marques. Et franchement elles sont aussi bien. Celle-ci c'est aussi de chez Real Technique. Vous voyez ça vient comme ça. Ça fait un genre de petit rond. Vous voyez comme ceci. Elles sont vraiment top. Il n'y a rien à dire. Et j'ai également pris ces petites éponges comme ça. Pour venir enlever le surplus de sébum. Et voilà écoutez. Je ne sais pas franchement. Allez faire un tour. Si vous avez besoin de refaire votre trousse de make-up. Ou je ne sais pas moi. Si vous aimez les produits cosmétiques. Ou autre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Et vous verrez qu'il y a vraiment un peu de tout. Et que très régulièrement il y a des ventes de parfums. De certaines marques bio etc. Donc voilà écoutez les filles. J'espère vraiment que ce bon plan vous plaira. Que cette vidéo vous plaira. Et que ça profitera à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire. Si vous connaissez le site Beauté Privée. Si vous connaissez pardon. N'hésitez pas à me dire un peu les marques que vous prenez habituellement chez eux. Et si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à me le dire aussi. Comme ça au moins je me dirai que la vidéo aura servi. Sur ce les filles je vous fais plein plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501